Monsieur Christophe Perrin, qui est chargé de recherche au FNRS belge à l'Université catholique de Louvain, il sera prochainement Visiting Scholar à Stanford à partir du printemps. Christophe Perrin, dont je suis très heureux d'accueillir ici, que nous avons rencontré à Dublin justement, a publié tout récemment Entendre la métaphysique, les significations de la pensée de Descartes dans l'œuvre de Heidegger en 2013. Ensuite, un formidable ouvrage qu'il a fait en collaboration avec François Jarrand, The Heidegger Concordance chez Bloomsbury en 2013, et puis il a publié deux collectifs chez Zeta Books en 2013-2014, qui étaient issus de séminaires qu'il avait coordonnés au Collège international de philosophie. Finalement, il est l'éditeur du très apprécié bulletin heideggerien depuis 2011. Je lui cède immédiatement la parole pour une communication qui s'intitule Heidegger et Rosenzweig entre eux et entre nous. Merci M. Joseph Cohen. Merci aussi Raphaël, bien évidemment, et puis merci pour ce lieu. Il fait bon d'être de retour en Irlande. Ce sujet à Heidegger et les Juifs, avec donc la minuscule et les guillemets, je le traiterai deux biais, et en particulier avec comme motivation de me persuader que les études heideggeriennes, on le disait avec Babette Babiche tout à l'heure, ne sont pas mortes, et qu'il y a encore chez le maître de Meskirch de vrais trésors, de vrais et beaux trésors à découvrir. Penser et faire penser l'impensé qui nous fait aujourd'hui nous rassembler entre nous consistera donc pour moi à voir et à faire voir l'invue de ce qui relie Heidegger et Rosenzweig entre eux. Car soit dit entre nous, nous sommes bien aujourd'hui entre nous. Entre nous, nous au sens lâchement communautaire, ce n'est pas moi qui parle, que peut avoir l'expression entre nous, on l'a dit d'Emmanuel Levinas. Lâchement communautaire, cette expression quand elle consiste justement à l'apocope d'une autre entre nous deux, excluant par la même tous ceux avec lesquels nous ne faisons pas corps, faute d'être du même bord. Alors aucun danger ici, bien sûr, nous ne sommes surtout pas tous du même avis, ni sur Rosenzweig, ni a fortiori sur Heidegger, dont il est donc question, et qu'il est à présent de bon ton, de mettre à la question. Entre nous, en un sens quasiment humanitaire, dans la mesure où certains d'entre nous se faisant un devoir de sauver Heidegger, ce penseur par humanité, quand d'autres parmi nous se donnent le droit de sauver de sa pensée l'humanité même, nous nous reconnaissons tous grâce à lui, Heidegger, appartenir au moins à la même humanité. Alors mais qui a-t-il donc entre eux, qui n'ait pas encore été vu, Rosenzweig et Heidegger, ou plutôt Heidegger et Rosenzweig ? C'est que tel est l'invu, l'invu, je me réfère évidemment ici à Jean-Luc Marion, l'invu, non pas ce qui ne peut pas être vu, mais ce qui jusqu'ici ne l'a pas été, et qui dès qu'il sera vu, laissera entrevoir ce qu'il aura fait voir. L'invu n'étant que de l'invisible provisoire, autrement dit du visible en puissance, produit par du visuel en acte, que n'avons-nous pas déjà vu, ça c'est l'invu, dans ce que nous voyons, ça c'est le visible, visible, de ce qui se fait voir, ça c'est le visuel, dans l'horizon de ce qui ne se voit pas, ça c'est l'invisible, je reprends ces catégories d'une part à Jean-Luc Marion, de l'autre à Georges Didier Huberman. Car nous voyons bien, quand nous travaillons la question, le dossier Rosenzweig et Heidegger, nous voyons bien que s'il n'y a rien à voir entre Heidegger et Rosenzweig, au sens de rien à voir de franc, de net, de direct, pas de lien particulièrement visible. Heidegger n'a pas rien à voir avec Rosenzweig, ne serait-ce que parce que Rosenzweig n'a pas rien à faire de Heidegger. Qu'il n'y ait rien à voir de net, de franc, de direct entre Heidegger et Rosenzweig, mais que Rosenzweig n'ait pas rien à faire de Heidegger, deux choses nous le montrent. L'absence totale de mention de Rosenzweig par Heidegger, Stéphane Moses le disait déjà dans la philosophie de Rosenzweig, absence totale de mention de Rosenzweig par Heidegger, et deuxième élément, la présence unique d'une évocation de Heidegger par Rosenzweig. Que dire de cette absence de mention de Rosenzweig par Heidegger ? Rien que l'on le sache d'emblée, à savoir que le fait que Heidegger n'ait rien à dire de Rosenzweig ne veut pas dire qu'il n'ait rien à faire de lui, ni rien à voir avec lui. Je vais essayer de vous en persuader. Que dire de cette présence, la fameuse présence d'une évocation de Heidegger par Rosenzweig ? Rien que l'on le sache déjà, le dossier a été largement instruit, à savoir que le fait que Rosenzweig puisse dire que la position philosophique défendue contre Cassirer à Davos par Heidegger, que cette position est la sienne, la sienne à lui, Rosenzweig, en même temps que celle de Cohen, cela ne veut pas dire que Rosenzweig ait parfaitement saisi les deux positions qui s'affrontaient en 1929 à Davos, position philosophique et pas économique comme actuellement, voire veut tout dire de l'ampleur du malentendu historique qui l'a fait s'identifier, lui Rosenzweig, à un discours dont, on l'a dit, la violence latente, celle de Heidegger, semble lui avoir complètement échappé. Ces points ont déjà été traités par le commentarisme. Alors que dire de plus, à part que ce jugement est émouvant et étonnant ? Émouvant, en effet, parce que Rosenzweig, qui donc évoque une seule fois, à la fin de sa vie Heidegger, ce jugement, Rosenzweig le formule quand même sept mois avant sa mort, alors que malade et paralysé, au point d'être condamné à laisser son épouse interpréter les mouvements de ses lèvres pour transcrire ses pensées, Rosenzweig le formule en suivant la confrontation de Cassirer et Heidegger, en léger différé et par médias interposés. Ce jugement également de Rosenzweig sur Heidegger, ce jugement est étonnant parce que Rosenzweig le formule pour mieux choisir le camp de celui qui, quatre ans plus tard, Heidegger, deviendra recteur, on le sait bien sûr, d'une université nazifiée, plutôt que pour embrasser le parti d'un autre penseur juif allemand, Cassirer, bientôt démis de ses fonctions et poussé à l'exil. Rosenzweig n'aura pas vraiment cette chance, je plaisante, puisqu'il mourra en 1939. Donc voilà pour le visible, c'est ce qui est visible, c'est ce que l'on peut voir, c'est ce que l'on a déjà dit. Voilà pour le visible, autrement dit pour le produit tangible d'un événement, le visuel, qui comme tel et en lui-même n'est pas forcément ostensible, encore qu'il soit perceptible. Quel événement ? L'événement c'est quand même l'écho de deux pensées majeures retentissant en désaccord qui ne le sont pas moins. En effet, s'il est presque sûr que Rosenzweig et Heidegger ne se sont jamais vus, ni lus, il est tout à fait certain qu'il y a bien plus qu'une ressemblance entre eux, en l'occurrence bien plus qu'une résonance entre leur philosophie. Alors c'est Carl Leavitt, le premier, qui a souligné ses résonances dans une étude de 1942, publiée d'abord en anglais puis reprise en allemand en 1958. Carl Leavitt, qui comparant notamment la conception de la mort des deux hommes, n'a pas seulement fait date mais a fait école au sens où tous les commentateurs aujourd'hui marchent dans ses pas, ou plutôt jouent au jeu des différences entre Heidegger et Rosenzweig. On l'a vu encore ce matin. Mais en même temps que Leavitt ouvre la voie, en pionnier, on pourrait presque dire qu'en douanier, Leavitt écarte une piste, barrant ainsi un chemin que justement je voudrais rapidement emprunter aujourd'hui, persuadé qu'il mène à un point d'intersection où chacun sur sa trajectoire, bien sûr, Rosenzweig atteint Heidegger parce que Heidegger rejoint Rosenzweig. Car bien sûr, Leavitt a raison d'associer d'Erstern et d'Herr Leuzung, l'étoile de la rédemption et Seidunzeit. Raison pour la convergence de leur point de départ, à savoir la facticité de l'être humain, dont il s'agit de comprendre justement pour l'un et pour l'autre de ces deux auteurs la vérité de l'existence contingente et indigente. Raison également, Carl Leavitt, de dissocier l'étoile de la rédemption et être étant pour la divergence, cette fois, de leur point de fuite. L'assomption par Rosenzweig du judaïsme familial, l'abjuration par Heidegger du christianisme initial. Cela étant très clair dans leurs compréhensions respectives, elles ont été étudiées, je n'y reviens pas de l'homme, de Dieu et du monde. En revanche, là où Leavitt a tort, selon moi bien sûr, c'est qu'il sépare Rosenzweig et Heidegger comme celui qui fait cas de la seconde personne, Rosenzweig, de Heidegger qui en ferait fi. Leavitt écrit en effet, je traduis, Heidegger et Rosenzweig, c'est un peu long mais enfin, Heidegger et Rosenzweig partent tous deux de la facticité de l'être toujours déjà là, rejetons ainsi le commencement traditionnel qui fait partir d'un égo ou d'une conscience de soi qui est seulement affirmé et dépourvu de toute réalité empirique. Le sens et l'existence du je suis ne résultent pas d'un égo en général mais du pronom personnel de la première personne qui est toujours moi-même, je. L'existence de Heidegger est toujours mienne et selon ce caractère d'être de tous les instants, l'énonciation de l'existence doit ajouter le pronom personnel je suis, tu es. Jusqu'ici, c'est toujours Leavitt qui parle, Rosenzweig et Heidegger sont d'accord. Leur chemin se sépare au regard de la seconde personne, par laquelle cependant même l'être de la première personne acquiert une signification différente. L'analyse de Heidegger ne connait la seconde personne que sous la forme nivelée de l'autre, l'autre personne, mais non en tant que mon partenaire ou comme le vous qui appartient à un je. L'existence appropriée et proprement particulière est certes définie comme être ensemble avec d'autres, mais de la même façon l'existence de ces autres en est à chaque fois une particulière et n'est donc qu'un simple être ensemble avec moi, mais non un être l'un avec l'autre, auquel cas nous nous déterminerions tous deux mutuellement. Bon, il y a bien sûr beaucoup dans cette longue citation et même beaucoup trop pour que je m'y attarde. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est une double prise en compte par Levit, pardon. Une double prise en compte. Prise en compte d'abord de la pensée dialogale de Rosenzweig dans sa totalité. Prise en compte ensuite de la pensée entonomologique, entonomologique, je vais m'y expliquer, prise en compte de la pensée entonomologique de Heidegger dans sa réalité. Si en effet Levit faisait cet effort, prendre en compte la pensée dialogale de Rosenzweig dans sa totalité et la pensée entonomologique de Heidegger dans sa réalité. Alors, il pourrait voir plus et mieux qu'il ne le fait. Il affirmerait encore que ce qui rapproche Rosenzweig et Heidegger est le « je », entendu non pas ici comme égo transcendantale, mais comme égo grammatical. Mais il n'affirmerait plus que ce qui les éloigne et le tue. Attendu que Heidegger, la seconde personne, attendu que Heidegger s'y attache lui aussi et que Rosenzweig ne s'y arrête pas. Et il affirmerait surtout, Karl Levit, que ce qui rassemble Heidegger et Rosenzweig est le « nous ». Vu que Heidegger reprend à Rosenzweig et la question originale de savoir de qui il s'agit avec lui, le « nous », et la réponse paradoxale, même question, même réponse, et la réponse paradoxale qui consiste à dire, Rosenzweig et Heidegger, que le « nous » est toujours « nous tous », sans jamais être un pluriel. De là à dire que la conception heideggerienne du peuple s'origine tout entière dans la conception Rosenzweigienne de la communauté, et qu'au regard du Heidegger des années 30, le Noir, le Rosenzweig des années 20 ne croyait pas si bien dire, engageant qu'un jour, je cite Rosenzweig, « l'étoile de la rédemption sera reconnue et appréciée à juste titre comme un cadeau que l'esprit allemand doit à son enclave juive ». Il n'y a qu'un pas. Voilà donc pour l'invu. Autrement dit, ce qui demeurait à cause de Karl Levitt, je le crois, invisible. Comme le dit Karl Levitt, ce qui relie Heidegger et Rosenzweig entre eux est bien un pronom personnel, mais il n'est ni celui que Levitt sait qu'il partage, Heidegger et Rosenzweig, le « je », ni celui qu'il, Levitt, croit les partager, Heidegger et Rosenzweig, à savoir le « tu ». Bref, c'est ma thèse. Ce qui relie Heidegger et Rosenzweig entre eux est cela même qui nous relie entre nous, le « nous ». Alors bien sûr, j'ai 23 minutes, 22 minutes pour le montrer. Alors je reviendrai justement sur ce qu'on n'a pas fait Karl Levitt, la pensée dialogale de Rosenzweig dans sa totalité, la pensée que j'appelle « entonomologique » de Heidegger dans sa réalité. D'abord Rosenzweig. Rosenzweig ne borde pas son attention seulement au rapport du « je » et du « tu », comme Buber. Rosenzweig la prête davantage son attention encore au « nous ». Alors le point a été très longtemps ignoré, récemment souligné, largement discuté. Je renvoie à ce très beau collectif de Myriam Binnenstock, « héritage de France Rosenzweig », justement sous-titré « nous et les autres » en 2013. Je m'appuie évidemment ici sur ces analyses tout à fait pertinentes et acquises. Je vous les rappelle, brièvement. Au moment d'aborder l'étude de cet événement que la Bible désigne comme l'advenir de la rédemption, dans le deuxième livre de la deuxième partie de l'étoile de la rédemption, Rosenzweig montre comment le Dasein infini divin et le Dasein fini humain entrent en relation, aussi bien historiquement, eu égard à la révélation, que quotidiennement eu égard à la réflexion. Dans la mesure où je cite « Dieu parle immédiatement en tant que « je », Dieu s'adresse à l'homme, à lui, enfin s'adresse à l'homme, en lui disant donc « tu », un « tu » qui devient grâce à lui, Dieu, un « je » aimé par lui, Dieu, et qui lui répond, ce « je », l'homme, lui-même, en usant du « tu », ce que tout un chacun comprend lorsqu'il prend conscience de soi et se conçoit justement comme cet être qui reçoit du « je » aimant qu'est Dieu, autant dire de la voie de l'amour lui-même, comme le dit Rosenzweig, le commandement d'aimer. L'identité à soi-même, pardon, l'identité à soi, à même de faire de l'homme un « moi », émerge pour Rosenzweig de cette interpellation qui permet la connaissance de Dieu comme amour, ainsi que son amour en retour. Dieu m'appelle, il m'aime, je l'aime en retour. Mais l'amour de Dieu pour l'homme n'appelle pas seulement l'amour de l'homme pour Dieu, mais encore l'amour de l'homme pour l'homme, pour l'autre homme, d'où suit que bientôt tout « je », on vient à reconnaître tout autre comme un « tu » et tout « tu » comme un autre « je ». C'est ainsi que surgit justement chez Rosenzweig le « nous », suite à cette perception de l'autre comme même, comme semblable, comme mitmensch, comme réa en hébreu, mais il faudrait me corriger sur la prononciation. Reste que ce « nous » est d'abord un pluriel pour Rosenzweig, qui ne désigne en rien un tout homogène. Ici, le « nous » englobe certes tous les « je », mais il n'engomme pas la diversité. Chaque « je » peut bien voir en tout « tu » son prochain et se dire « il est comme moi » ou bien se laisser prévenir par d'autres que lui « il est comme toi, vas-y, traite-le correctement ». Rosenzweig insiste, je cite, « comme toi, oui, donc pas toi, tu restes toi et tu le resteras, mais il ne restera pas un « il » pour toi, et donc pour ton « toi » uniquement un « ce », non. Il est comme toi, comme ton « toi », un « toi » comme toi, un « je ». N'en voulez pas, c'est Rosenzweig qui parle. Le « nous » n'en est donc pas encore à désigner l'humanité toute entière telle qu'elle sera, telle qu'il faudra l'envisager au cours du processus de rédemption. Aussi, Rosenzweig ne s'arrête-t-il pas là où le fait Buber, dont peu avant l'apparution du fameux « je » et « tu » en 1923, Rosenzweig critique l'opposition étriquée de Buber entre le « je cela » et le « je tu » pour l'élargir. Il élargit cette distinction, Rosenzweig, au trio « il » majuscule « cela », « je tu », « nous » majuscule « cela ». Voilà le trio, le tiercé chez Rosenzweig. « Il » en majuscule, c'est Dieu bien sûr, celui qui a appelé « cela » le monde à l'existence, monde auquel, comme toutes les créatures, vous appartenez comme moi. Mais seuls vous et moi pouvons, en tant que « je » et « tu » rendre ce monde parlant pour tous et avenant pour chacun. C'est pourquoi c'est « nous » à « nous » que revient la tâche de faire « cela » en majuscule, le monde, de faire de « cela » le monde, « cela » en minuscule, c'est-à-dire le monde, un « cela » majuscule, c'est-à-dire un royaume moral dans lequel ici-bas, l'amour du prochain déterminera les rapports que nous avons entre nous. Mais qui ? Nous. Toute la question est là pour Rosenzweig. Car en fait, on en distinguera justement trois dans l'étoile de la rédemption, presque méthodiquement répartis dans chacune des trois parties du livre. Le premier est le « nous » logique et universel. Je ne m'y attache pas, c'est le « nous » de tout discours rationnel qui cherche à éviter aussi bien le jeu personnel que le « on » impersonnel. Le deuxième « nous » de Rosenzweig est le « nous » de notre existence historique. Un « nous » qui prime le premier car la réalité, qui nous affecte existentiellement, ne peut être atteinte par le « nous » de la connaissance. Le troisième « nous » est le plus important chez Rosenzweig. C'est le « nous » des communautés de croyances. Un « nous » fortement déterminé et forcément borné en même temps, en raison de la différence même de ces communautés de croyances. Ici, le « nous » des juifs. Là, celui des chrétiens. Là-bas, celui des musulmans. Autant de « nous » exclusifs les uns des autres, qui, puisqu'ils ne portent que sur ceux qui par lui se désignent entre eux, s'opposent chez Rosenzweig toujours à un « vous ». Car la parole que ces communautés de croyances chantent, je cite, c'est « nous ». Le « nous » englobe tout ce qu'il peut saisir, mais ce qu'il ne peut plus atteindre, il doit l'exclure et le rejeter, au nom même de sa clôture et de son unité. Et il le fait toujours, c'est toujours Rosenzweig qui parle, en disant « vous ». Dès lors, l'ensemble qu'indique le « nous », l'assemblée à laquelle renvoie toujours le mot « nous » chez Rosenzweig, n'est-elle pas condamnée à rester, à ne rester qu'une faction, bref, une frange, une communauté et non la totalité ? Rosenzweig a voulu répondre par la négative. Rosenzweig qui, dans le dernier livre du Stern, de l'Étoile, s'emploie à penser à un « nous » devant Dieu, capable cette fois de recouvrir le « nous » et le « vous » des juifs et des chrétiens. En tant que ceux-ci, juifs et chrétiens travaillent à la même œuvre, dit-il. Mais ce « nous » reste encore exclusif. Exclusif de qui ? Des musulmans. Les musulmans étant pour Rosenzweig des paganistes monistes, et non, justement donc accusés, et non des monothéistes. Au regard de l'humanité tout entière, que devrait justement englober un « nous » unique et singulier, on est donc loin du compte. Mais retenons de ce troisième « nous » chez Rosenzweig, un « nous » donc des communautés de croyances, un « nous » qui se veut un « nous » élargi, qu'il appelle justement, lui aussi, à l'élargissement, tant une communauté, je cite Rosenzweig, « la communauté n'est pas, n'est pas encore tous, son « nous » est encore limité, il reste encore lié à un « vous » simultané. Or, je poursuis, « nous » n'est pas un pluriel. Le « nous » est la totalité développée à partir du duel, à l'inverse de la singularité du « je » et de son compagnon, le « tu », qu'on ne peut qu'élargir. Cette communauté n'est susceptible ni de s'élargir, ni de se resserrer. Donc la vraie thèse fondamentale de Rosenzweig, qui, s'il a beau introduire dans la langue de l'étoile, et peut-être même en allemand, les deux substantifs pronominaux que sont les « nous » et les « vous », la thèse fondamentale de Rosenzweig, c'est de préférer justement toujours le « nous » au « vous ». Un « nous » singulier, non pas parce que dans le « nous » il n'y va que d'un seul, mais parce que tous ceux dont il s'agit ne font qu'un, et que parmi eux il n'en manque aucun. Alors c'est seulement dans ce sens-là que le « nous » pour Rosenzweig peut être absolu et peut s'entendre comme il se doit, c'est-à-dire encore une fois comme unisson. Le vrai « nous » c'est le « nous » du « un pour tous », « tous pour un » pour Rosenzweig. S'ensuit donc que le pluriel est à chercher ailleurs pour Rosenzweig que dans le « nous » il l'est, je le donne comme ça, il l'est toujours le pluriel pour Rosenzweig dans la troisième personne du singulier, puisqu'elle comporte la division en genre masculin et féminin. Bon, je dois passer à Heidegger et à essayer de vous exposer, de vous introduire à ce que j'appelle la pensée entonomologique de Heidegger. Pourquoi ? Parce que loin de borner son attention à Heidegger au rapport du « je » et du « on », Heidegger avant « sein und sein » prête attention au « tu » et après « sein und sein » prête attention au « nous ». Ce que Levitt ne pouvait qu'ignorer, lui qui rejoint Heidegger à Marbourg en 24 et qui le quitte en 28. Mais ce que, me semble-t-il, aucun lecteur de la Gesamthausgabe, on lisait les textes, voilà, aucun lecteur de la Gesamthausgabe, me semble-t-il, n'avait encore vraiment signalé attention au « tu », attention au « nous » par Heidegger. D'où l'idée que j'ai récemment développée, l'idée d'une entonomologie, bon c'est un peu barbare, je sais, c'est-à-dire d'abord, au sens faible, l'idée d'un simple discours, Logos, comme au sens fort, l'idée d'une véritable doctrine, Logia, des entonomones, des pronoms personnels. Il y a, selon moi, cela, chez Heidegger, et c'est, pour le coup, un trésor. Alors, je ne peux évidemment pas vous en convaincre, laissez-moi rapidement vous en persuader, en énumérant simplement un certain nombre de faits textuels, donc de textes aussi, qu'il faudrait aller voir de près. Je ne peux le faire ici. En 1918, Heidegger, jeune marié, célèbre, je cite, « l'expérience fondamentale du « tu » » pour les connaisseurs, c'est en GA-81-16. En 23-24, dans son cours à Marbourg, Heidegger explique, je cite, « le caractère originaire primordial des pronoms personnels « je » et « tu » » GA-17-317. En 24, Heidegger affirme, on le sait, la stricte équivalence du « je » et du « on », puisque si c'est étant qu'un design à chaque fois sien est, « on l'est » ou « je le suis », je cite, « un étant qui est la possibilité du « je suis » et le plus souvent comme tel un étant que « l'on » n'est ». En 27, toujours dans un « own sight », Heidegger reprend l'idée de Humboldt selon laquelle les pronoms personnels peuvent être remplacés par des adverbes de « lieu » pour cette raison que « l'ici », le « là », le « là-bas » sont des caractères de la spatialité originaire du design. En 27, toujours dans un « own sight », Heidegger parle de l'étant que « je suis » moi, le design, en disant, non pas « je », mais « il ». Sans doute parce que le « on » même, qui répond à la question du « qui » du « design » quotidien, et celui-là même, je cite « design on sight », qui dit le plus brillamment et le plus fréquemment « je », « je ». En 28, premier moment phare de ce que j'appelle l'entonomologie heideggerienne. Dans son cours du semestre d'été 28, Heidegger fait retour à la miennoté, et il affirme cinq points décisifs. La liaison de la miennoté et de l'ipséité, la distinction explicite de deux types de « moi-ité » et la désignation implicite de « l'égoïté » comme « ipséité ». Il affirme l'exclusivité du questionnement de l'égoïté en tant que fondement unique des multiples personnes grammaticales. Il affirme la dissemblance du « tu » à « autrui ». Il affirme enfin la différence du « moi » et du « soi » et la préséance du « soi » sur le « moi ». En 30-31, Heidegger, dans son cours du semestre d'hiver, est très attentif au « nous » de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. Quand il lit la phénoménologie de l'esprit, c'est la première chose qu'il remarque, le « nous » de Hegel. En 31-32, c'est attentif au « nous » du « tétête » de Platon. En 34, deuxième moment phare, dans son cours du semestre d'été, Heidegger pose à nouveau frais la question du « qui » qu'on croyait régler. Réponse, le « on ». Mais ce n'est plus la question du « qui » du Dasein, mais le « qui » de l'homme. Et il y répond à cette question en 5 points. La question du « qui » est la question du « nous ». Elle prime la question du « quoi ». La question du « nous » pose la question du « soi ». Si le « soi » n'est pas le « moi » ni ne se laisse penser à partir de lui, le « moi » n'est pas le « soi » mais ne se laisse penser lui, le « moi » qu'a en passé par le « soi ». Quatrième point, le « soi » est insaisissable et heureusement, sans quoi, si on le perçait à jour, on le percerait comme quelque chose, ce que et non pas qui. Insaisissable, cinquième point, le « soi » n'est pas pour autant indécidable, puisqu'au contraire, le « soi » ne se trouve que dans la décision. 34-35, 39-42, 44-51-52, Heidegger est très attentif au « nous » employé par Hölderlin, et aussi, bien sûr, dans les cahiers noirs. 36-38 dans les Byträger, étonnant, le livre le plus intime de l'auteur, et pourtant Heidegger use de 41 « je » dont aucun n'est personnel, contre 343 « nous » pour répéter cette question, en même temps dans les cahiers noirs, « nous » qui, 37-39-40, 41-42, 44-46-48, très attentif Heidegger au « nous » employé par Nietzsche, et en 46 au « nous » employé par Rilke. Je dois évidemment, malheureusement, faire trop vite. Je me concentre, pour terminer d'introduire, sur la pensée autonomologique de Heidegger, je me consacre à quelques pages très rapides du cours d'été 34, c'est le GA-38. C'est ici que vous trouvez, donc c'est le GA-38 pour les pages 34-59, pour les pages 38, le tome 34-59. Grande attention de Heidegger donc à la question du « nous ». C'est là que vous trouvez le plus long développement sur cette question. Question donc du « qui », qu'il distingue Heidegger de la question du « quoi », chacun le sait. En revanche, encore une fois, question qui l'assimile, et on ne pourra pas l'avoir déjà entendu, à la question du « qui », à la question du « nous ». Je cite « qui sommes-nous ». Hors du « nous », Heidegger n'entend pas dire autre chose que ce que nous pouvons dire du « vous ». À savoir que le « nous » et le « vous » ne sont pas plus déterminés par le pluriel que le « je » et le « tu » ne le sont déterminés par le singulier. Prenons la façon que nous avons d'ordinaire de nous désigner comme un « nous », ainsi lorsque nous nous engageons et faisons appel à des volontaires avec nous. Heidegger écrit « moi » et « toi » et « toi ». Voilà ce que l'on dit quand on cherche des volontaires. « Moi » d'abord, « toi », « toi », « toi ». Étant bien clair pour nous que l'expression trahit là le fait que je, moi, nous ne faisons qu'un avec vous. » Heidegger voit plutôt dans cette expression l'inventaire « moi », « toi », « toi », « toi », « qui en est ? » Heidegger voit plutôt dans cet inventaire le fait que je, moi, nous, nous trouvons mis alors face à vous, en sorte qu'il vaudrait mieux pour se trouver vraiment face à un « nous » et pas à un « vous » dire « toi », « toi », « toi », « toi » et moi. C'est que pas plus que le « nous » n'est la somme des « je » individuels, ici rassemblés, le « vous » n'est la somme, je cite, des « tu » individuels. Bien plus, ce n'est pas, je cite, le « nombre » mais l'appartenance qui fait la personne, si bien que l'on peut être un « nous » ou être mis face au « vous » sans être nombreux, ni qu'il y ait beaucoup de monde en « je ». Bon, il y aurait des exemples à donner mais je n'ai pas le temps de le faire. Heidegger revient à distinguer un « nous » inapproprié d'un « nous » approprié. Or, le « nous » approprié qui est-il sinon précisément le « on » de « sein und sein » auquel il est fait écho. Premier écho, donc, de Heidegger fait à Rosenzweig et premier accord avec lui. Il y a bien un « nous » adéquat, approprié et un « nous » qui ne l'est pas. Encore faudrait-il pouvoir trouver chez Heidegger l'idée que le « nous » nous désigne tous pour que la correspondance entre Rosenzweig et Heidegger, Heidegger et Rosenzweig, soit totale. Or, c'est le cas. Si la question du « qui » on l'a dit, est pour Heidegger la question du « nous » en 1934, je cite Heidegger, « qui est l'homme un soi, qui est un soi, nous, qui sommes-nous donc, qui sommes-nous, nous, les questionnants ? » Notre question à « nous » est donc pourquoi ce choix du « nous », pourquoi Heidegger privilégie-t-il ce pronom ? Quand, pour se demander « qui est l'homme » et répondre un soi, pour se demander « qui est un soi », pourquoi Heidegger, plutôt que de dire « nous », n'utilise pas le « je » ? Pourquoi, pour poser la question « qui est l'âme », Heidegger ne fait-il pas comme Montagne en posant la question « qui suis-je » ? » Heidegger, d'ailleurs, ne justifie-t-il pas cette tendance en insistant sur le fait que nous pensons d'emblée le « nous » comme une multitude de « je » séparés ? Alors pourquoi ne pas dire « qui suis-je » au lieu de « qui sommes-nous, nous, les questionnants ? » Et pour cause, nous croyons à tout va que, je cite, « chacun d'entre nous est un soi parce qu'il est un moi ». Fin de citation. « Lors même que nous tous ne sommes des « moi » que parce que nous sommes des « soi ». Ça, c'est l'erreur fondamentale. Certains d'entre vous le savent parfaitement. L'erreur fondamentale que Heidegger reproche à la pensée moderne. Je cite Heidegger, « Le soi ne se détermine pas à partir du « je », mais le caractère de soi convient de manière tout aussi propre au « tu », au « nous » et au « vous ». L'erreur de la modernité est double pour Heidegger. Elle consiste à croire, d'une part, que le « moi » est le « je ». Or, quoi que « je » égale « je » et que « je » égale « moi », pour Heidegger, je ne suis pas un « moi » parce que je suis un « je ». Autre erreur, la deuxième partie de l'erreur, consiste à croire que le « moi » est le « soi ». Or, pour Heidegger, quoi que « moi » égale « moi » et que « moi » égale « soi », je ne suis pas un « soi » parce que je suis un « moi ». C'est l'inverse qui est vrai. Mais avec la formule, donc, qui sommes-nous, nous-mêmes ? Qui sommes-nous, nous, les questionnants ? Comment être sûr que Heidegger remonte bien, surmonte bien la tendance à mettre unilatéralement l'accent sur le « moi », sur le sujet, sur l'égo de la subjectivité ? Un tel doute ne tient pas. Je cite Heidegger « Quelque égomaniaque que puisse avoir l'air la question « qui sommes-nous, nous-mêmes » par rapport à la question « qu'est-ce que l'homme », il se pourrait bien que cette manière de questionner justement, par le « nous », arrive à terrasser toute forme d'intoxication par le « moi » et toute subjectivité, mais aussi, à l'inverse, à bousculer les questionnants hors de leur indifférence et de leur réticence à s'impliquer dans la question. D'où le double et paradoxal mérite du « nous », de la question « qui ». Ne pas dire « je », ni vouloir le faire, puisque dire « nous », « nous » n'est pas « je » et ne le signifie pas, et en même temps, valoir comme « je » et le faire dire, puisque « nous » s'adresse à tout un chacun qui répond par « je ». Le « nous » pallie ici le défaut du « je », pronom personnel si universel qu'il devient impersonnel. Si tout le monde est « je », « je » n'est personne, carré n'importe qui. En revanche, « nous » n'est pas quiconque, mais justement toujours, je cite Heidegger, « nous tous », autrement dit, un ensemble de personnes que le locuteur associe à lui, qui dans son esprit sont déterminés individuellement ou collectivement, et qui présentent ou non avec lui, sont concernés au même titre, les uns comme les autres, et chacune autant que toutes. Je conclue. Si nous le suggérions à Heidegger, n'a pas rien à voir avec Rosenzweig, c'est que, je l'affirme, Heidegger rejoint Rosenzweig aussi bien dans son attention au pronom personnel que dans leur méditation, mieux aussi bien dans sa promotion du « nous » que dans sa conception, c'est-à-dire aussi bien dans l'impulsion de cette promotion que dans la signification de cette conception. Dans l'impulsion de cette promotion, Heidegger rejoint Rosenzweig, car comme Rosenzweig, c'est d'abord en lecteur de Hegel que Heidegger se montre attentif au « nous ». Le premier livre de Rosenzweig, ça a été rappelé hier, est une monographie sur l'état chez Hegel. Et la première remarque de Heidegger sur la phénoménologie de l'esprit porte sur le « nous » qui s'y exprime, ce fameux « nous », je cite Hegel, « ce moi qui est un nous et ce nous qui est un moi ». Dans la signification de cette conception du « nous », également Heidegger rejoint Rosenzweig, car comme Rosenzweig s'est encore nourri de réflexions sur la grammaire, pas seulement sur Hegel, sur la grammaire, que Heidegger conceptualise ce pronom personnel. Rosenzweig s'inspire de Rosenstock et Heidegger de ceux qui ont inspiré Rosenstock, soit Arman, Herder, Humboldt et Schleyer-Mahehr. D'où un même geste entre Rosenzweig et Heidegger, la substantivation du « nous ». Un même procédé pour le penser, sa confrontation au « vous ». Une même valeur à accorder au « nous », comme un même sens à lui donner. Le tout dans les mêmes termes ou presque. Je cite Rosenzweig, « le nous est toujours nous tous, nous tous qui sommes ici rassemblés. Nous n'est pas un pluriel. » Ça, c'est l'étoile de la rédemption. Je cite en même temps Heidegger. Après Heidegger, je cite, « le nous, c'est-à-dire ce que nous sommes tous nous-mêmes, nous n'est pas à comprendre comme un pluriel. » Bien plus, il y a chez Rosenzweig, comme chez Heidegger, deux voies, les mêmes qui mènent au problème du « nous ». Celles hegeliennes de la philosophie de l'histoire, comme celles grammériennes de la philosophie du langage. Et il y a un endroit où ces deux voies mènent toutes les deux. Le même, celui où se déploie une pensée du groupe, dont l'un comme l'autre, Heidegger et Rosenzweig, Rosenzweig et Heidegger, aimeraient qu'ils puissent, ce groupe, toujours, toujours être plus large qu'il ne l'est. La communauté chez Rosenzweig, le peuple chez Heidegger. Je termine vraiment. « N'est-ce pas en ce sens que Rosenzweig invitait les siens à être, » que cite Rosenzweig, « allemand et juif, les deux à la fois, sans se soucier du « et », sans en parler beaucoup, mais vraiment les deux ? » Mais puisque ce « nous » qu'il y a entre Rosenzweig et Heidegger est le même, un « nous », vous l'aurez compris, qu'il emporte toujours sur la distinction du « nous » et du « eux ». ne peut-on pas dire, avec les mots de Rosenzweig, que Heidegger, ne peut-on pas dire de Heidegger, avec les mots de Rosenzweig, qu'il lisait les penseurs, allemands et juifs, les deux à la fois, sans se soucier du « et », sans en parler beaucoup, mais vraiment les deux. Je remercie de votre attention. Merci Christophe. Merci pour cette très très belle conférence. Je cède la parole à la salle pour dix minutes de questions. Gérard Bensussan. Je vous remercie pour l'exposé, qui s'attache à circonscrire, à thématiser, et à réfléchir autour d'un nœud complexe, ce rapport entre Rosenzweig et Heidegger. J'avais demandé il y a une bonne dizaine d'années maintenant à mon collègue de Fribourg, Bernard Kasper, enfin c'est plutôt lui qui m'avait rapporté qu'il avait posé la question à Heidegger. Il a posé la question à Heidegger, avait voulu le Stern. Et Heidegger s'est refusé à répondre, selon Bernard Kasper. Alors je ne sais pas, c'est une anecdote que je me permets de rapporter. Je voudrais peut-être revenir sur deux ou trois points de votre exposé, pour les nuancer, les rectifier, ou vous donner l'occasion de clarifier ces points. Et puis, poser ultimement, mais ça fait beaucoup, donc je ne sais pas si j'aurai le temps, et encore moins si vous aurez le temps de répondre, poser la question, et quand même au cœur du colloque, de la politique, parce que la question du « nous », c'est la question de la politique, et du statut de la politique chez Rosenzweig, et bien sûr chez Heidegger. Vous avez parlé d'un trio « je tue ». Tout ce que vous avez dit sur le « je tue » par rapport à Buberle, il faudrait revenir sur la symétrie, la dissymétrie, etc. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un trio. Il y a vraiment l'ensemble de la conjugaison, c'est-à-dire l'ensemble des pronoms personnels, qui sont dans les toits de la rédemption, qui sont modulés, déclinés, distribués, selon la tripartition, création, révélation, rédemption. Donc, c'est ce que vous avez dit, mais je pense qu'on ne peut pas le réduire à un trio, mais aussi personne de la conjugaison. Alors, je réponds tout de suite pour dire, le tiers C, il, cela, je tue, nous, cela, avec des majuscules, etc. C'est vraiment textuellement... Oui, mais il y a aussi le « vir-ir ». Textuellement, la façon dont Rosenzweig reprend Buber... Il y a le S de la création, il y a donc la totalité de la conjugaison. Reprend Buber, pense la même chose que Buber, au même temps, en l'enrichissant. C'est-à-dire que vraiment, le but, c'était de montrer que le « nous », finalement, c'était Rosenzweig. Il n'y a pas de trio. Il y a une conjugaison, une philosophie grammaticale qui se déploie comme ça, selon cette scansion, création, révélation, rédemption. Sur le... Alors, j'avais aussi... Sur l'islam, je précise juste qu'en effet, l'islam... Mais il y a une autocritique de Rosenzweig. Il y a une lettre célèbre où il dit, dans le Stern, « Islam viel zu kurz, es kommen » ou quelque chose comme ça. Donc, lui-même dit qu'il a traité l'islam par-dessus la jambe, dans l'étoile de la rédemption. Le « nous », parce que c'est là que je voudrais que nous puissions avoir un échange. La question du « nous ». Alors, vous avez rappelé, et il est frappant de voir que les mots de Heidegger et les mots de Rosenzweig résonnent ensemble comme ça. Vous avez rappelé que le « nous », en effet, n'est pas la première personne du pluriel. C'est-à-dire simplement la multiplicité agencée des jeux. C'est, comme dit Rosenzweig, un singulier pluriel. On peut entendre de toutes les façons qu'on voudra. C'est-à-dire que le modèle, c'est celui du cœur, celui de l'unisson. Mais c'est très étrange, parce que la voix du peuple ne résonne pas dans le cœur ou dans l'unisson. C'est un unisson, ou un cœur silencieux. C'est très étrange, ce silence du cœur du « nous ». Pourquoi ? Parce que le « nous » qui correspond, évidemment, à la structure rédemptionnelle, au troisième temps, au troisième livre aussi, de l'État de la Rédemption, ce « nous » ne s'accomplit que dans l'avenir même de la Rédemption. C'est-à-dire que ça n'est pas un « nous » du présent, c'est un « nous » qui, très précisément, ouvre le temps sur la dimension de l'avenir. Je suis obligé de dire les choses très vite. Donc, il y a, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est que, à propos de la politique, c'est qu'il y a chez Rosenzweig, du coup, étant donné le statut de ce « nous » silencieux, singulier, qui ouvre en effet à une dimension, on peut dire, communautaire, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui ne se transitive pas vers une politique. Il y a, du coup, une méditation, une longue méditation chez Rosenzweig autour de la politique, d'une politique antipolitique, il se trouve que j'ai écrit pas mal de choses là-dessus, donc je me permets de vous y renvoyer, alors que l'espèce de désastre Heideggerien qui nous préoccupe depuis jeudi soir, ça aura consisté, c'est en tout cas comme ça que je le lis, ça aura consisté à tenter, Heidegger lui-même s'explique très très bien dans toute une série de textes sur les raisons qui lui ont fait accepter le rectorat, ça aura certainement consisté à tenter de transitiver la philosophie dans une politique. Et du coup, ce qui a lieu de cette façon, c'est une sorte d'ensauvagement des existentiaux et je pense que chez Rosenzweig, on pourrait montrer que c'est encore plus le cas chez Lévinas, la philosophie en elle-même est posée dans son impossibilité à se convertir, à se transitiver vers une politique. Et je pense, je crois, je pourrais longuement en parler à propos de Lévinas, et je crois que la différence entre ce que je viens d'appeler ensauvagement des existentiaux, c'est-à-dire ce passage du Dasein au folk, sans transition, plutôt qu'avec des transitions d'une sorte de relations comme ça, directes qui iraient de l'un à l'autre, elle est comme empêchée, retenue par le silence choral du nous Rosenzweig. tant qu'il ouvre simplement sur une dimension on pourrait dire messianique, disons au moins la dimension de la rédemption. Voilà. Merci pour toutes ces remarques auxquelles je souscris volontiers. Le nous n'est pas un pluriel ou du moins il ne doit pas l'être. C'est-à-dire que quand en effet le nous désigne vous comme pluriel, alors le nous n'est pas un nous, le nous n'est pas ce qu'il doit être. Le nous est malheureusement toujours ce qui s'oppose au vous. Bref, il n'a pas la fécondité de sa fécondité à lui qui est précisément celle de non seulement rassembler mais surtout d'unir. Non seulement de réunir mais d'unir. Donc en ce sens, oui, bien sûr, le nous est un idéal vers lequel on tend. Madame. Ça c'était très intéressant pour moi parce que je me suis occupée avec ce passage mais dans un contexte d'une étude très large et j'ai seulement pris ce passage sans se prendre beaucoup d'autres textes de Heidegger dans Sein und Seid plutôt vers la fin où il reprend la citation du comte de York que l'homme de la Renaissance est morte. Et moi je l'ai compris intuitifement sans se retracer le chemin que dans ce passage il fait la transition entre le jeu et le nous donc entre le Brassain et le Volk. Et maintenant ça m'intéresse beaucoup ce que vous avez dit monsieur Ben-Soussan parce que je pense que je devrais faire le travail de retracer ce chemin mais je pense que la transition elle est bien là. Merci. Je pense que c'est à monsieur Ben-Soussan de répondre en fait à la remarque mais nous allons prendre une dernière question. Alain David Une question pour faire non parce que je vais dire je ne suis pas du tout je n'ai pas du tout la compétence de Gérard Ben-Soussan pour parler de Rosenzweig mais justement c'est par rapport à ça que j'ai du mal avec Rosenzweig et c'est là-dessus que je voudrais vous poser que je voudrais articuler ma question j'ai du mal parce que je le lis toujours avec la gêne de la spéculation du côté très spéculatif enfin que j'éprouve comme très spéculatif de Rosenzweig alors qu'à Hélégard je l'entends dans un registre très phénoménologique mais voilà c'est là ma question ce côté cette transitivité dont vient de parler Gérard cette transitivité vers la politique qu'il voudrait établir à Hélégard est-ce que vous pouvez l'établir phénoménologiquement ou est-ce que là il y a une rupture du registre phénoménologique ce qui enfin ce qui effectivement me permettrait de mieux entendre le sentiment de mieux me trouver avec l'espèce de gêne ou de perplexité ou de sursaut que j'ai eu en fin de compte quand vous avez mis en série le nou Rosenzweigien et puis la Volksgemeinschaft heideggerienne là on se dit mais enfin de quoi nous parle-t-il enfin c'est pas possible de les mettre ensemble vous les avez mis ensemble vous avez dit au fond c'est un combat parallèle qui est mené ou le même combat qui est mené alors si vous me dites maintenant qu'il y a une rupture dans le trajet de Heidegger ce que moi j'entendrai assez volontiers ça me conforterait dans l'idée qu'il y a simplement une animé entre les mots de l'un et les mots de l'autre merci beaucoup vaste question pour la première partie de votre question là encore une fois c'est plutôt à monsieur Benzusson de répondre sur vos difficultés ou pas de lecture et d'interprétation de Rosenzweig pour la question de mon propre oui oui non non mais j'entends bien pour ce qui est de la mise en parallèle oui c'était en effet tout à fait mon but est-ce qu'il y a une homonymie finalement je ne pense pas je ne pense pas que ce qui est absolument me semble-t-il fondamental c'est qu'on a affaire chez l'un et chez l'autre dans des registres complètement différents complètement différents que ce soit une pensée je ne sais pas d'ailleurs comment vous la qualifieriez la pensée Rosenzweig ici politico-moral oui 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 alors non mais bien sûr oui mais dans un registre évidemment ici voilà donc je suis disons que justement ce qui m'a ce qui m'a plu c'est que en dépit d'adjectifs qu'on pourrait enfin d'épithètes qu'on pourrait attribuer à ces deux pensées assez me semble-t-il opposées il me semble tous les deux ces deux penseurs s'interroger sur un même motif quand je dis motif ici c'est vraiment au sens tout à fait conceptuel sinon même grammatologique un même syntagme la question le nous alors évidemment quand on fait plus ou moins la philosophie politique il est de bon ton surtout aujourd'hui d'employer ce pronom le nous le nous par ci le nous par là mais quels sont les véritables philosophes de la tradition à développer une pensée conceptualisée sur ce point il n'y en a pas 36 et autant on met l'accent quand on commence à essayer d'envisager les pronoms personnels sous l'aune de la philosophie sur Buber autant me semble-t-il on ne va pas quelque part assez loin parce que le plus grand des deux Buber et Rosenzweig sur ce point c'est bien Rosenzweig premier point et la deuxième chose c'est qu'il est absolument impossible au vu des accointances profondément textuelles que j'ai essayé de repérer d'abord de dire bon ça c'est un petit un modeste petit point à la question au dossier Rosenzweig Heidegger Heidegger-Rosenzweig que j'ai essayé de montrer voilà il y a aussi des accointances textuelles là sur la question du nous donc on peut dire en effet il semble clair que Heidegger a bien lu Rosenzweig et en plus de ça pour notre colloque dire que alors il le lit évidemment ça peut choquer ça peut on pourra hurler on pourra on pourra on pourra pleurer ou on pourra rire mais Heidegger reprend bien ici un auteur juif qui juif allemand allemand et juif voilà c'est ça qui m'importait de souligner vous l'avez compris en terminant j'ai beaucoup je voulais revenir là dessus il emprunte à cet auteur un schème pour en effet au moment le plus noir de son parcours penser quelque chose du peuple allemand et là me semble-t-il dans la grammaire dans la syntaxe quelque chose se dit de profondément philosophique bien malheureusement je suis évidemment limité et par le temps et par mes capacités merci beaucoup Christophe Avichag pour tous les très beaux exposés merci Merci.